... Nous voici devant la chaudière 5 MW du réseau de chauffage urbain de Béthune qui est spécialisée dans la combustion de gaz de mine, ce qu'on appelle le grisou. Grisou qui provient des anciennes galeries de mine du territoire, mines qui ont été creusées par les mineurs. Donc c'est toute l'histoire du bassin minier qui se retrouve à nouveau au cœur de la transition énergétique. Le gaz de mine qui est du méthane, lui, remonte naturellement dans les galeries de mine. Il est collecté par notre fournisseur qui le ramène par une canalisation jusqu'à la chaufferie. Nous, on transforme ce méthane-là pour en faire de l'énergie utile sous forme d'eau chaude qui va être livrée dans les résidences privées, chez les bailleurs sociaux, dans les bâtiments de la ville, l'hôpital et tout un ensemble d'abonnés. ... Au vu de la facture qui m'a louée à l'année, je pense qu'elle a quand même nettement moins augmenté que la plupart des Français et je trouve ça plutôt agréable et forcément appréciable. ... Donc finalement, c'est le contexte géopolitique mondial qui fait que notre réseau, qui était déjà pas cher, devient encore moins cher. Et surtout, on a des prix qui sont stables sur une durée de quasiment 22 ans. Aujourd'hui, se dire que grâce au travail des anciens mineurs, on a 100 000 km de galeries sous nos pieds qui dégazent naturellement du gaz de mine qu'on peut utiliser pour faire de l'électricité et de la chaleur, pas cher. Moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil à nos anciens et quelque part, c'est un héritage, un atout supplémentaire qu'ils nous ont laissés dans cette région. ... ... ... ... ... ... ... ...